Sous-titres par Juanfrance Abidjan, Little Manhattan, Abidjan, la perle des lagunes, Abidjan, la capitale la plus dynamique d'Afrique de l'Ouest, bienvenue dans Afro-Disi, all right ? On m'avait dit qu'en mon poste en l'âge allait tomber sur le meilleur taxi d'Abidjan, j'ai fait confiance. Par contre ça, le taxi est pourri. Bonjour. Bonjour. Oh, oh. Mais à ma grande surprise, c'est le président Daïko. Daïko, taxi-van. Dijia Wadi. Président, qu'est-ce qui va marcher ? Quand il n'y a pas de gombo, quand il n'y a pas de contrat, je fais le taxi pour arrondir les ânes. Tu es quand même président ? Oui, mais un président aussi doit être dans le peuple. Ça me permet de connaître ce qui se passe partout. Parce que moi, je rentre partout avec le taxi. Je dois faire 24 heures à Abidjan, j'ai besoin d'un très bon taxi. Mais je ne veux pas de problème que le taxi s'arrête ou ça. Toi, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es président. Mais franchement, on a 24 heures à Abidjan, il faut que ce soit bien. Tu as vu la voiture équipée ? Mais c'est quoi toutes ces antennes-là ? C'est la connexion. Il y a Wifi. Ah oui, oui. Daïko vient me porter. Petit, viens pousser là. Petit, viens pousser un peu. En fait, je viens du garage. Je viens du garage, le fil n'est pas encore chaud. Oui, oui. Vas-y, mets un deuxième. Allez, mets un deuxième. Vas-y, là. Adama Daïko est connu ici comme humoriste et comme politique. Il s'est présenté aux élections présidentielles en 2010. Depuis cette date, tout le monde l'appelle Prési. Il est resté le président dans le cœur des Ivoiriens. Alors avec lui comme pilote, nous risquons d'avoir des surprises. Afrodisique, 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 Afrodisique. Totori dans le samouraï, en voie l'eau et qui nous enjaille. Abidjan, pernue des lagunes, toutes les stars, on est villé une à une. A quoi bassez la bienvenue, Afrodisique, tous les talents sont mis à nu. C'est le pays de José, l'agro-diplômé qui fait buzzer. C'est le terrain de Yorobo, coupé, décalé, à Rafa de Bidji. On va voir à nous, Mabo, toucher le rêve des magiciens qui l'effaut. La belle Isabelle, à nos fashion designers, prend sa cadeau. Les patrons, Abidjan, Betou. Le mouvement est calé, c'est souplou. Faire quand on trouve dans le condo, on attaque, pédé, barabé, big ball, c'est tout le monde. T'es comme ça depuis la guerre, pas et spin, ton la voix qui nous éclaire. Abidjan, c'est nous, qui se cache. Parlez, cacher, toucher, nache. Abidjan, c'est que tout va vite. Approcher, regarder, kiff nos beats. On va voir Alain Taï, organiser tout le talent qui jaillit. Mais pour ça, il faut filer. Adama Daiko va conduire et nous guider. Allez, on y va, président. Je ne veux pas pousser, président. Allez, ton égard, président. Je ne veux pas pousser, président. Apodisic. 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 Nous allons traverser la lagune en prenant l'un des trois grands ponts de la ville. Direction Yopougon. On nous attend la rappeuse ivoirienne Nash. Elle s'est imposée dans un milieu très masculin en réussissant à se faire connaître au-delà des frontières. « Bonjour, Maman. » « Bonjour, c'est comment ? » « Ici, c'est ici. » « Je veux. » « Tu dis que c'est ici. » « Ah, c'est ici. » « C'est tout à l'heure, on cherche. » « Là, c'est un vrai maratapé. » « Je t'ai dit, vous venez à Marcoli, tu demandes, c'est elle. » « Je t'ai dit. 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 » « Explique-moi ton affaire de Nouchi. » « D'où vient le Nouchi ? » « Nous, c'est nés dans les ghettos. » « Ils posent à bord du cinéma, tout ça, tu vois. » « Quand les gars finiraient le film, là, ils se retournent. » « Chacun donne leur nom. » « Et puis maintenant, ils parlent pas. » « C'est un coach, tu vois. » « Ils parlent pas. » « Voilà, ils parlent, quoi. » « Donc, c'est nés du Sousou. » « Sousou, c'est une langue de la Guinée. » « Donc, les jeunes Sousous, là, ils sont ici. » « Et puis, ils créent les mots. » « Chacun envoie un mot, quoi. » « Les Aïbo aussi étaient à côté. » « Les quoi ? » « Les Aïbo, les Sivoirins, quoi. » « Voilà. » « Donc, chacun a signé son pampagne de son ethnie. » « Et puis, on a créé un cocktail motel de Gbaiema. » « C'est qui a donné le Nouchi. » « Le Gbaiema, c'est ? » « C'est la parole, le langage, voilà, l'expression. » « Et toi, tu as décidé de faire du Nouchi talent. » « C'est elle qui fait la promotion du Nouchi. » « Oui, moi, je fais la promotion. » « J'essaie de vulgariser le langage. » « Sur le plan culturel, de montrer qu'encore, « on a des richesses. » « On a un langage, quoi. » « Tout le monde n'a pas la même chance d'aller à l'école. » « Et puis, chez vous, là, il y a Wolof. » « Chez nous aussi, là, chacun a son ethnie. » « Donc, il faut imaginer qu'est-ce qu'il fait qu'on peut s'exprimer « sans que les autres prennent le drape. » « C'est le Nouchi. » « Na chante la liberté pour les femmes et elle le fait en Nouchi pour que son message soit entendu par toutes les filles du quartier. » « Le grand mouvement, c'est le zigei. » « Le comportement zigei. » « Zigei, c'est l'attitude. » « C'est les morons baraclés. » « Quand je parle des gestuels, ça fait partie de ce mouvement. » « Le grand mouvement, c'est le zigei. » « Donc, déjà, tu as le palais, tu as les gestuels, tu as le comportement. » « C'est une culture, quoi. » « Voilà, c'est une culture. » Le Nouchi est sorti des ghettos. Il est devenu branché et incontournable. Les publicitaires et même les politiques s'en emparent. « Bien, président, nous sommes engaillés de toi. » « Le président Diouf est vraiment un président choco. » « Pour qu'on vous entendez, surtout pour qu'on vous voit, vous créez le journal télévisé rapé. » « Oui, le journal Baï. » « Le journal Baï, c'est l'actualité. » « Donné en Nouchi. » « Sur un fond musical hip-hop. » « Vous m'avez dit, il est toujours une course de la culture. » « Vous m'avez dit, il est toujours une course d'écart. » « Vous m'avez dit, il est toujours une course de la culture. » « Maintenant, pour le même, vous pouvez marcher dans ce problème. » On augmente le prix des marchandises. C'est mon bureau qui est là ? C'est ton bureau ? Il y a un groupe ici qui parle beaucoup de femmes. Les kiff nos bits. Eux par contre... Ils allument les femmes. C'est pas des paucles. Chacun a sa manière, sa vision. Ça dépend de quel genre de filles qui croise sur le chemin. Mais moi, je dis que toutes les femmes ne sont pas des paucles. Mais en même temps, les Ivorains, ils aiment ça. Il faut mettre pause. On va les voir tout de suite, toi et moi. Ensemble, c'est mes fils. Comme ça, on va voir. On va régler cette histoire de paucles ou bien de... Moi, ils les cherche même. C'est mes hongues. On va régler ça. Afrodisic. 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 Oh, tu m'as envoyé chez... Ah, on va. Eh, c'est quoi ? Ouais, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est bon ? On va, c'est quoi ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bon ? C'est bon ? Non, j'ai voulu régler un vrai problème. J'étais chez Nash, elle m'a dit qu'elle défendre les femmes. Elle vous dit approchez, regardez, approchez, regardez. Regardez quoi ? Maintenant elle est là. Bon, vous voyez, moi, j'ai l'impression que c'est une foutaise. Comment vous pouvez-vous l'appeler ? Non, c'est la réalité du terrain, c'est tout. C'est la réalité, c'est la réalité. Vous cherchez, hein ? D'abord, vous cherchez, puis vous allez, on dit, là, ils vont m'expliquer quoi, là. C'est nous, on est pas clés, c'est quoi ? Non, mais tu sais, il y a les riches, il y a les pauvres, dis donc, on parle de... Dans les moussos, il y a quoi ? Ah, il y a d'autres qui se débrouillent. Dans quoi ? C'est vrai que l'équipe Nobid s'amuse à provoquer. C'est une autre facette de la liberté d'expression. Il faut de tout pour faire un monde. Le clip approché-regardé totalise plus de 3,5 millions de vues sur YouTube. Les Kifnobid ont jailli des quartiers populaires pour rafler tous les prix musicaux. Le Fireflow sur la RTI en 2010. Révélation de l'année en 2011, meilleur groupe hip-hop en 2012 et 2013 au Awad Ivoirien. Ils s'exportent au Nigeria, Cameroun, France et même aux Etats-Unis. Nous, on parle que des réalités, de ce qu'on vit même déjà en fait. Non, non, on parle de ce qu'on vit en fait. Tout ce qu'on vit, on parle de ça. Et ça fait que tout le monde s'est retrouvé dans un style hip-hop-tique, tu vois un peu non ? Voilà, Swagat, tu vois comment ils sont frais là, c'est bon. Voilà, c'est une science comme ça. Les Kifnobid font partie de cette nouvelle vague hip-hop africaine, totalement décomplexée des références américaines. Les rappeurs de la zone francophone inventent de nouveaux styles. Nous, on est Ivoiriennes-Africains, on n'est pas américains. Voilà, donc même si on rappe sur les beats américains, on revient à la source. D'où on fait du rap africain ? Rap africain ? Pas forcément besoin d'une spéciale étiquette. Ouais. Kifnobid. Les beats, là, ça s'écrit comment ? B-E-A-T. Ok, je préfère. Ok. On ne sait jamais avec eux. C'est pas Doudouf, yo. J'ai pas ça, c'est tout, gars ! C'est un borot de boucle, là. C'est un borot bizarre aussi. Non, c'est un borot politique. Moi, c'est pour combien ? Moi, c'est pas Brésil. Non ! Brésil. C'est gay, c'est gay. C'est gay, c'est gay. C'est gay, c'est gay. C'est gay, c'est gay. C'est gay, c'est gay, c'est gay. Tu fais mon gay. Hé, j'ai fait ton gay. Ah ouais ? Tu l'as pour moi ? Je l'as pour toi, hé. Hé, gommi, garçon quand il est fin, il s'est jigui. Maché, j'ai dit quand il veut le za, il devient pétio. Tout ce que tu veux là, y'a pas draps, il va, t'es là. Champagne, toi, bois. Belin, il va payer. Tu as checké, tu as daba pour le brésil. Toi, à vitamine, gibier. Il m'a incrémé cent mille. Il va payer, mettons un reste, il t'a attrapé. Là, quand il te gagne, c'est là, il t'appelle un borot-clé. C'est ça qui est là. C'est pour éviter tous les problèmes à recevoir chercher le borot-clé de deux ans, deux ans. On va remonter dans les années 80 avec le crooner ivoirien Baïs Pinto, surnommé le chanteur à la voix d'or. En route pour Trècheville, où il nous attend dans un lieu mythique, une ancienne salle de spectacle, aujourd'hui reconvertie en église. Je suis hyper honoré. Hyper honoré. Hyper honoré. Hyper honoré. Et moi, là, je suis content. Mais là, j'ai prévu déjà un truc. Je veux faire un selfie avec vous. Oui, oui, d'accord. Parce que ça, c'est pas tous les jours que je peux avoir ça. Depuis que je suis gamin. Ah oui. Oui. Donc là, c'est le centre de Trècheville. OK. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est une église. Une église baptiste. J'en prie à l'intérieur. OK. Et... En tout cas... Il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire quand même. Ah oui, oui, oui. Il y a des églises, il y a des mosquées. Puis il y a les petits... Les deux brouillards. Les deux brouillards. Les deux brouillards. Tous les pop-mans doivent se confronter ici. Les 10 musiques doivent se confronter avec le nouveau système pop et voir qui était le meilleur. Les... Les... Les Guinanrou. Les Tool Guys. Les Black Davis. La musique de la jeunesse se faisait ici. On s'est installés et tout le monde, les gens venaient là-bas. Motos... Mais c'était... C'était fou. C'était le yé-yé. C'était plein partout. Pour voir quelle voix qui allait sortir. C'est ça. Ces jours-là, les voix, on attendait des voix. C'est-à-dire que ça venait de l'au-delà les voir. C'était plein quand on faisait des concerts. Puis après, quand on chante en langue, là, ça fait une autre dimension. et... C'est ça. La carrière de Baez Pinto est remarquable. Il parade au top des ventes d'albums dans les années 80. En 85, il est le premier artiste africain de l'Ouest à se produire sur la scène mythique de l'Olympia à Paris. Le crooner ivoirien à la voix d'or choisit de chanter en langue et s'inscrit dans la mémoire du pays. Mais la saule était trop présente ici, ancrée dans nos esprits. On était ça. Tu connaissais ça ou tu ne connaissais pas? Dans les années 70, les artistes africains s'accaparent de la pop américaine. La compétition est rude. Moi, j'aimerais voir la salle où vous étiez. Par où on passe? On peut remonter là. On peut y aller par là? Oui, on peut y aller par là. C'est vers là qu'il y avait la scène et tout? Non, la scène, tu vois, voilà, cette super scène. C'était bien pensé cette salle. Oui, c'est une belle salle. Une belle salle. En plus, il fait bon. C'est aéré. Oui. C'est pas... Ah ouais. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Tous les présidents français ont des boulevards. Oui, il y a le pont de Gaulle, il y a le boulevard Valé-Giscard d'Estaing, il y a le boulevard Mitterrand. Vraiment, ils sont tous là, quoi. Voilà, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Ils ne veulent jamais nous lâcher. Et nous, on est contents de savoir qu'on est aimés par toutes ces personnes-là. On a tous nos ex-colonisateurs parce que nous sommes reconnaissants, quoi. Ah, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, quoi. Voilà pourquoi on a baptisé nos rues, nos avenues, avec le nom. Et c'est la capitale économique. Et que nous disent comment on doit dépenser notre argent. Il faut qu'il soit là à tout moment pour nous le rappeler. Dans la mode aussi, la compétition est rude. Nous allons rencontrer Isabelle Hanou, celle qui se bat sur tous les fronts pour donner de la force à l'Afrique fashion. Quand tu vas voir une femme de cette dimension, tu as intérêt à la cleannesse. Tu défends beaucoup cette place des créateurs, en tout cas des fashion designers, par rapport à la place énorme que prennent les musiciens. Tu te dis que la mode aussi doit avoir une place importante. Effectivement, parce qu'on a constaté, la mode est un peu le parent pauvre, on va dire, de la culture, en Côte d'Ivoire en tout cas. Et on s'est dit, et pourtant, elle contribue tellement au développement économique d'un pays. Il y a tellement de métiers dans la mode. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas accompagner ces créateurs, là, faire leurs promotions, trouver des financements, demander à nos gouvernants de bien percevoir, en tout cas, la mode. La mode, ce n'est pas que le vêtement. La mode, c'est toute une industrie, en fait, derrière. Le textile. Voilà, le textile et tout. On a du coton. Et je pense que c'est toute une chaîne qu'il faut développer. Moi, je pense qu'on n'est même pas encore arrivé au tiers de ce qu'on pourrait faire en matière de mode dans un pays. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Tendance. Tendance, comme vous le savez, est une émission pour la promotion de la mode africaine. Notre objectif, c'est de mettre en avant une Afrique qui gagne, une Afrique en point d'originalité, de créativité. C'est parti pour un nouveau numéro. Il faut reconnaître qu'Isabella Noa a de la suite dans les idées. Son magazine Tendance existe en hebdomadaire depuis plus de dix ans sur la chaîne nationale. Pionnière dans le combat pour la promotion des talents et des créateurs africains, elle crée en 2005 Afrique Fashion Show, le festival incontournable. La mode rassemble toutes les catégories socioprofessionnelles, tous les âges, les colorations politiques. Tout le monde est intéressé par la mode. Et puis bon, ce vertier a quand même fait partie des besoins primaires de la vie. Quand on sort de chez nous, on n'est pas nu. Donc voilà. L'entrepreneuse Isabelle Noa ne s'arrête pas là et se donne les moyens de couvrir tous les événements de la mode africaine en lançant le magazine mensuel Afrique Fashion. Dans le magazine de façon mensuelle, on permet donc de faire la promotion de plusieurs créateurs, donc au moins douze, vingtaine, vingtaine, trentaine de créateurs à la vie. Isabelle Noa manage son émission de télévision, son festival et son magazine avec sa petite structure dynamique avant-garde production. C'est une toute petite équipe qui a envie de faire de belles choses, qui a envie de faire de grandes choses. Et je pense qu'on va y arriver parce que je pense que tout part des idées. En fait, il faut rêver. Il faut rêver tout simplement. Et moi, je rêve tous les jours. Tous les jours, je viens, je dis bon, j'ai un projet. Mais est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Oui, on va pouvoir le faire. Je dis que je n'aime pas les personnes négatives. J'aime bien quand on est positif en tout, quand on veut aller loin. On se donne les moyens après d'y arriver. Je fais un taxi, je fais un peu de patience. Beaucoup de patience. Respect, madame. Oui, je dois y aller malheureusement parce que tu sais, la journée tourne et on a tellement de trucs à voir. Les rendez-vous aujourd'hui. Je dois voir tout le monde à Abidjan, tout ce qu'ils font qu'Abidjan est cette grande capitale. Ah, tiens, à fin. Je suis impressionné par cette dame. On pourrait croire qu'elle vient des beaux quartiers, mais elle sort d'un milieu très modeste. Isabelle Hanou a gagné sa place par le travail en se battant avec détermination. Et ça, c'est pas la batterie. Donc maintenant, on va pousser. Vas-y, c'est de monter. Là, c'est en hauteur. On va derrière. On fait un marche arrière. Un marche arrière, c'est bon? Vas-y, on essaie un marche arrière. C'est bon? Vas-y, vas-y. On diminue l'argent. Ah, vraiment, vraiment. Vas-y, ça, là, on va diminuer l'argent. Non, DJ, tu m'excuses. Non, non, y a pas d'excuses. Tu sais, mais jusqu'à hier, jusqu'à hier soir, j'étais à la visite médicale avec la voiture. Voilà. Hé, à la visite technique. Bon, les gars, ça va? Ça va? En tout cas, on a vu le plus beau taxi et le plus beau taxi de la commune. On pousse avant de s'allumer. Ça, c'est le beau taxi. Le beau taxi, le beau taxi, c'est le beau taxi. Le beau taxi, c'est le beau taxi, c'est en 2016. En 2016, c'est en 2016. En 2016. Abidjan, c'est 5 millions d'habitants venus de toute l'Afrique de l'Ouest. On y trouve aussi bien des centres d'affaires hyper modernes que des quartiers populaires où arrivent les différentes ethnies de la sous-région. Sur notre route, nous croisons des enfants acrobates Yakouba. Les Yakouba, ce sont les tribus des forêts de l'Ouest. Ils font partie des dents. Ils sont plus de 150 000 fidèles au culte des ancêtres. Il existe des sociétés secrètes et les danses acrobatiques des enfants Yakouba sont connues dans toute la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il faut filer vite car nous sommes déjà en retard. En plus, c'est officiel. Je suis convoqué par le ministre de l'Immigration du Gondwana. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons voir rapidement de quoi il s'agit. Apodisic. 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 Monsieur Digbe Kravat. C'est le ministre. Il est ministre chargé des gens qui viennent chez nous. D'ailleurs, le ministre, il remet les passeports. Le Gondwana est un pays imaginé par l'humoriste Maman, autoproclamé président fondateur. Gou Michel, Adama Daiko et Digbe Kravat le rejoint pour produire des émissions de télévision, des films et des spectacles. L'humor est indispensable pour la démocratie. Le Gondwana, c'est un pays particulier. Ok. Voilà. C'est-à-dire, on sait qui va gagner avant d'aller voter. Ok. Voilà. Le Gondwana, c'est comme ça. Ok. Voilà. Les opposants, ils vont se partager les 0,01% qui restent. Même les journaux de l'opposition, on voit ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent critiquer. Et nous, c'est validé à la présidence. Ça vient ici. Puis maintenant, on va leur donner ça avant que ça sorte. Ok. Maintenant, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Ici, c'est une démocratie dictatoriale. Voilà. Nous, on est vraiment faible. Au Jours Olympique, vous avez remarqué, on a été éliminés dès le départ. Oui, parce que tu as venu une médaille d'or, le président fondantaine n'a pas eu. C'est pas normal. Au Gondwana, les gens disent, par exemple, on dit, monsieur le ministre, au Gondwana, il fait chaud. Je dis, non, il ne fait pas chaud. C'est parce que vous marchez là où il y a le soleil. Au bord de toutes les routes, il y a des arbres. Mais marche sous l'ombre des arbres. Tu ne peux pas te mettre au soleil pour dire, il fait chaud. Alors que nous, on a créé, par exemple, de l'ombre pour vous. Au Gondwana, on a organisé. C'est fort, quoi, parce que l'humour qui était considéré comme le parent pauvre aujourd'hui devient une machine industrielle, carrément. Bienvenue au Gondwana ! Bienvenue au Gondwana ! C'est le titre du long-métrage réalisé par Mamal. Les films critiquent les mécanismes de la France-Afrique sans concession. Les Gondwana n'ont connu de souffrance ! Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Alors, comme ça, vous êtes venus suivre nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale ? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. J'ai découvert de quoi faire tomber votre président fondateur. On est fatigué. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. Je suis l'opposant numéro un de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il ne m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander. Quand tu vas gagner les élections ? Il ne faut pas nous oublier. Nos autorités ici n'ont pas encore compris que là, dans leur programme, peut-être que ça représente 1% actuellement, mais il faut que ça passe à 5-10%. Et tu dis, répète, je suis un Gondouanais nouveau. Je suis un Gondouanais nouveau. Gloire éternelle au président du Gondouana. Maintenant, tu dois trouver un nom Gondouanais. Kutukou Kudubu Kutukou. C'est ton nom Gondouanais. Voilà. Kutukou Kudubu Kutukou. Quand on dit le nom, la peau est tenue en même temps. Tu écris ça sous le passeport. Le nom que vous m'avez donné là, le gouvernement président, c'est compliqué. Non, c'est le meilleur nom. Kutukou Kudubu Kutukou. Comment je veux me rappeler? Tu vois que tout est ouh, 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 ouh. Oui, oui, mais si tu ne danses pas, tu ne peux pas le verre. Kutukou Kudubu Kutukou. Kutubu Kutukou Kutubu. Non, 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 non. Mais si tu ne danses pas, tu ne pourras jamais prononcer ce nom. Président, oui, là, il faut qu'on aille voir Magic System à Markory à Noumabo, tu connais? Ah, tout le monde connaît à Noumabo. C'est vrai? Ah oui, à Noumabo, c'est la capitale de l'espoir. Pourquoi de l'espoir? Ah, mais... Président de ton taxi là, vraiment? Vraiment, je ne sais pas, le mécanicien, là, il m'a... Tu m'as dit, tu as un taxi présidentiel. Oui, mais tu sais, ce n'est pas moi, ce sont les routes, là. Elles sont tellement bonnes que souvent, tu as l'impression que la voiture n'est pas bonne. Apodésique. 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 Tu as déjà mangé le quejol à Abidjan? Écoute, on m'a promis de me faire manger ça. Donc, je vais essayer de voir. Bon, je vais voir les gars, là, s'ils sont là. Vous êtes en train de manger? Ah oui. Bon, ok. Au revoir? Oui. Ça va? Tu te promènes en taxi à Abidjan, ici? Mais ça va, Président! Il n'y a pas de gombo, donc en m'étant perdu, ici, je vais faire des taxi. Non, c'est bon. Je ne suis pas n'importe qui, hein? Non, 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 non. Nous, c'est l'habitude, hein? On n'a aucun bal, là. Comment est-ce qu'on travaille là? Nous, on ne mange pas quand on travaille. Non, non, non. Donc, attends, si je comprends bien. Oui. Ici, donc, c'est le quartier. Vous êtes tous nés ici, dans ce quartier, plus ou moins, vous avez grandi ici, en tout cas. Dis-moi, Madame et moi, on est ici. Et c'est après que je suis en train de nous trouver. Dans Anomazou? Oui, ça ici, oui. OK. Et ici, il paraît que c'est le coin des crédits déshonorants. J'ai senti ça. Les crédits déshonorants, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Ça, c'est... Le sponsor officiel. C'est le sponsor officiel. Ça, il vient avant tout nos sponsors, parce que c'est ici qu'on venait manger. Et quand on n'avait pas de l'argent, on venait manger à crédit ici. Les magiques systèmes ont mangé à crédit pendant plus de 7 ans. Et puis, il y a eu Premier Gaou qui les propule sur le devant de la scène internationale. 15 millions d'albums vendus sur les 15 ans, 14 disques d'or et 3 disques de platine. Malgré ce succès phénoménal, les magiques systèmes restent toujours ancrés dans leurs racines. J'ai remarqué qu'Abigan, on mange avec la main. L'achéqué, manger à la main, c'est quoi ? On sent mieux les saveurs ou bien ? C'est pratique et puis c'est plus facile. Ça, c'est l'achéqué des hommes. C'est quoi la différence entre l'achéqué des hommes et des femmes ? Au fait, cet achéqué-là, il est basé sur du poisson de thon. Et l'achéqué des femmes, c'est avec d'autres types de poissons. C'est les femmes, tu verras du capitaine, tu verras du so-so, tu verras souvent du maquero et tout ça. Donc, ça fait qu'il y a vraiment une nette différence, même au niveau de l'assaisonnement. Et le piment en pâte, ça, c'est chez les femmes qu'on trouve. Abidjan, c'est beaucoup de populations qui sont venues d'un peu partout, d'Afrique de l'Ouest, qui se sont installées. Toutes les communautés étrangères qui venaient, comme ici, la location de maison était moins chère, c'était la vie au village, c'était tout moins cher. Donc, nos parents se sont vite retrouvés ici. Abidjan a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de communautés étrangères. Et à Noumambou, il décrit cela en miniature. On doit être à 80 000 habitants à Noumambou. Est-ce que vous êtes là, Noumambou ? Est-ce que vous êtes là ? Le show ! Oh yeah, merci ! Les magiques systèmes ont décidé d'investir dans leur quartier d'origine. Ils ont créé le FEMUA, un festival qui attire des stars internationales. La scène est construite chaque année sur la place du quartier, à quelques mètres d'ici, devant le mur des Lamentations. Je vois le FEMUA, le festival de musique urbaine de Noumambou. Ben ouais, le FEMUA, c'est ici. Nous, on était tous gamins, comme tous ces enfants que vous voyez là. On courait dans les eaux ici, on travaillait dans le sable ici. Le mur que vous voyez là, c'est le mur qu'on appelait le mur des Lamentations. À l'époque, on s'assérait là, on s'alignait tous. On était à plus de 15 ans. On rêvait de notre avenir. Et quand cet avenir-là devient un peu plus radieux, il faudrait venir dire merci à l'endroit qui t'as vu partir. La période où vous rêviez, c'était à peu près il y a combien d'années, avant que tout explose ? Sept longues années. Parce que chaque jour n'était pas 24 heures pour nous, chaque jour était comme 50 heures pour nous. C'était tellement difficile. À l'époque, quand même, c'était 20 euros toute la nuit. On est huit personnes, 20 euros. 13 000 francs CFA ? Oui, pour toute la nuit. Ce n'était pas l'argent qui était le plus important. C'était de pouvoir le faire à tout moment. Et à tout moment, quand vous chantez, ça donne quoi ? Oh, izamae, oh, izamae. Iye, oh, izamaa. Assez nous, oh, izamaa. Le pouza, il, oh, izamae. Le pouza, il, oh, izamae. L'anjibe, oh, izamae. Le pouza, il, oh, izamaa. Le pouza, il, oh, izamaa. Le pouza, il, oh, izamaa. Kayao, ka ilamao. Ka ilama, ka ilamao. Bon, on va avancer un peu. Ça rappelle beaucoup de choses, hein ? Oui, ça rappelle beaucoup de choses. Je me demande si je préfère magique acapella que magique avec la musique. Vous n'avez jamais pensé faire un album de toutes ces mélodies en acapella ? Oh, pas encore. Pas encore, mais bon, je crois que c'est pas mauvais comme idée, hein. C'est pas mauvais comme idée, ça viendra. Tout notre combat, c'est qu'un jour, cette voix soit bitumée. À trois mois même de FEMU à 10, ici, sera bitumé. Wow. Voilà, si on respecte le calendrier, ça sera, ça sera un autre à Noumambou. Voilà. Magique System ne fait pas semblant d'investir dans le quartier. Nous allons visiter une des cinq écoles qu'ils ont financées. École primaire publique, Magique System. Oui. Ah, yé. Et c'est pas une petite école, hein ? Non. Vous savez, quand on construit ce genre d'école, on les met à l'État. OK. Qui joue son rôle. Qui joue son rôle. Ça permet aussi de réduire le taux de chômage. On a beaucoup d'enseignants qui sont là, qui n'ont pas d'école et tout ça. Ça donne de l'emploi aux gens. Donc, construire une école comme ça, ça donnerait de l'emploi à au moins dix personnes. Dix personnes directes. Ça, c'est des emplois directs. Indirectement, c'est donner de l'emploi à plus de vingt-cinq ou à trente personnes. Quand on parle de gardiens, de ceux qui entretiennent et tout. Et là, je vais vous montrer maintenant l'école maternelle. Ça, c'est notre fierté, ça. C'est plus que donner de l'argent, ça. C'est donner une vie, un avenir. C'est un futur, c'est ouvrir les portes. Les magiques systèmes nous ont invités à les retrouver au siège de Gao Productions. C'est de l'autre côté de la ville, dans la commune de Cocody. Deux plateaux, Riviera, Cocody. Voilà. Donc, c'est là, ici, là, Gao Productions. On peut se garer là, là. Oui, oui. Oui, oui, juste là. Gao Productions. Oui, celle-là. Si la musique africaine n'évoluait pas, c'est parce qu'on n'est pas organisé au sein de nous-mêmes. Donc, ça m'est passé à la tête comme ça de pouvoir mettre en place une structure qui va s'occuper des éditions, de la production, de la distribution, de l'encadrement et du management des artistes. Parce qu'aujourd'hui, pour éclore à l'international, il y a tous ces critères-là qui doivent rentrer en jeu. Mais malheureusement, le talent ne joue qu'à 15% ou disons même à 10% dans la réussite d'un artiste aujourd'hui. Gao Productions, c'est un label, des éditions, du management, de la com, de la production vidéo, de la production audiovisuelle, des spectacles, toute une équipe de professionnels. Voilà. Ça, c'est un groupe électrogène pour nos événements. Oh, vous êtes indépendant en énergie, quoi. On a eu un fermier où il y a eu coupure. Et ça, ça m'a donné une dix ans. Donc, maintenant, ce qui fait que tous nos événements, on a ce canyon qui sécurise. La culture peut participer aussi au développement d'un pays. Au-delà de l'aspect culturel qu'on voit, même économique, ça peut le faire. Tout comme toi aussi au Sénégal, parce qu'on voit ce que tu fais là-bas. Donc, c'est ça. Non, 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 on est des petits. On est des petits. On est des petits. Quand je serai grand, je vais être gaou. Bon. Papa Wemba nous a quittés le 21 avril 2016. Il est mort en chantant sur la scène du Fémur. Papa Wemba, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Ce n'était pas prévu, mais nous rejoignons mon ami, mon grand frère. Celui qui m'a inspiré, le père des cultures urbaines, Yves Zogbo Junior. Junior, c'est le nom que je me suis donné lorsque mon rêve a pris la forme de réalité. Et c'est pour en parler que je suis ici. Celui qui ne me croit pas, alors il peut s'en faire. Je suis le J, le U, le N, le I, le O, le R. De toute la forme. On est en mode slam. Tu as vu, non ? Oui, oui. Tu vois, non ? Pourtant, c'est un texte qui a au moins 30 ans. 30 ans, hein ? C'est un texte qui a au moins 30 ans. Et nous, quand on commençait, on copiait ça. Amitié City, c'est le nom de mon quartier où je suis réputé pour mes rapports français. C'est lui qui le disait. J'avais volé tes textes et puis je faisais le mal au quartier. Bon, attends, je te dis à revoir le son de Wimba. J'ai vu. La dernière image de papa et mouba. Il finit de manger à la maison. Il rentre se reposer à l'hôtel. Et le lendemain, c'était fini. Et vous lui avez rendu un super hommage ici, Abidjan ? Je ne sais même pas si on peut parler même d'hommage. Pour moi, jusqu'aujourd'hui, je réalise que c'est une grosse, 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 grosse perte. Voici celle-là. En fait, Wimba, voilà, c'est celle qui crée papa. Voilà, elle, elle, c'est... Mais Wimba, je ne sais pas si on peut parler d'hommage. J'arrive difficilement, difficilement à accepter ce départ-là, parce que c'était quelqu'un. Bon, c'était un grand. C'était un grand, je ne sais pas si tu as écouté. Ça, c'est du Mid-In-Zobo. Il Zobo, Julio. C'est une Cap-Berdienne, hein ? Ah ouais ? Non, regarde la tête. Ça, c'est pas Cap-Berdienne. C'est vrai que tu es Cap-Berdien. Tu es Ivoirien. En même temps, il y a beaucoup de pays qui tirent la couverture vers eux. Le pays, non, il est de chez eux. Oui, voilà, on est Cap-Berdien, on est Ivoirien, on est Sénégalais. C'est clair. On est Congolais. Ainsi va la vie. Nous reprenons notre route. Merci, grand frère. Toujours, attention, toujours. Toujours, il y a des problèmes à être en taxi. Ouais, mais il t'a dit que... Ah ouais, rien. Là, c'est... Ouais, ça, c'est la sirène prise. Non, c'est pas du grand. On reste dans Kokodi pour retrouver José, la chanteuse la plus populaire du moment. Son tube diplôme totalise plus de 10 millions de vues sur YouTube. Elle nous attend à l'alocodrome, le temple de la cuisine ivoirienne. Vous verrez, c'est la diva, là. Tout poème, la voix splendide. Et aujourd'hui, dans les chanteuses francophones, ça doit être une des plus importantes. Donc, on va la retrouver ici, parce que le secret que je ne dirai pas, c'est que José adore manger. Je pense que ça se voit chez... Tu verras. Bonjour. Là, voilà. Ok, donc c'est bien là que tout se passe. C'est ici que tout se passe. Ok, ok. Voilà, c'est là. C'est ça, les croupions ? C'est ça, les croupions. Ok. Les cuis de dendon. Là, tu as le poulet braisé. Ok. C'est le poisson braisé. C'est quoi ton choix ? Croupions, évidemment. Mais c'est pas bon pour le régime, hein, déjà. Ce qui est, c'est doux. C'est le goût, hein, chèche. Le régime, là, on peut gérer ça après. Ok, d'accord. Donc, il y a le croupillon, le poulet braisé. Puisqu'on est à l'alocodrome, il faudrait que je voie la loco en question. Oui, tu vois, la loco. Tu connais José ? Oui. Elle a chanté quoi ? J'ai chanté les bijoux. Il a la feu, il a la clave. Les fans. Mais continue, 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 continue. C'est un garçon, intelligent, il l'est posé. On s'est rencontrés. On s'est aimés. Ça n'a pas loupé. Il m'a dit, je veux t'épouser. Sur la mer de mes enfants, sur un marron. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé. Et tu étudies mon cajon de diplôme. On reprend ensemble. Oh bébé, bravo. Tu ne veux pas passer devant le mer pour me l'égaliser. Je t'ai assez prouvé que je veux rester. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi. Mais ne dis pas que tu m'étudies. Quel genre de diplôme tu veux avoir ? Oh bébé. Dans ton champignonna, tu es là, il n'y a plus prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir ? Oh bébé. Ce morceau, beaucoup de filles l'ont pris pour elles. L'ont adopté. L'ont adopté. Et justement, elles en profitent pour faire passer des vrais messages. Vous savez que de nature, je vous ai très taquine. Et ça m'amusait d'imaginer un peu comment est-ce que les femmes allaient narguer leur mari, pardon, leur concubènes, c'est ça ? Leur concubènes avec cette chanson et tout. Je dis, c'est diplôme de quoi même tous les jours, José ? C'est comment ? Donc je ne dois pas écouter la musique. Les chancers qui diront, ça intoxique les femmes. Ça me concerne à quoi ? Ça me concerne à quoi ? Je ne veux pas te soulever ? Oui, c'est ça, je veux l'agrégation. Je veux l'agrégation. Depuis 10 ans, j'en ai marre d'accord. Je veux l'agrégation. Je veux l'agrégation. Je veux l'agrégation. Je veux l'agrégation. Je vais sortir de tes tuts, ma chérie. Moi, je veux l'agrégation. Oh, bébé. Oh, bébé. Bon, j'ai rencontré Michou, c'est la patte de la femme. Elle est calme, elle est posée. C'est les pommes que tu peux voir, j'avoue, je la kiffe. C'est le sosie de José. C'est depuis quelques années que nous sortons ensemble. On est piste, on est soudés. La chanson Diplôme de José a marqué les esprits par sa dimension sociale. Le refrain repris partout où les Ivoiriens s'est exporté dans toute l'Afrique francophone au point d'énerver les mâles qui répliquent à coup de parodies sur Internet. Depuis que je suis à chanter Diplôme, c'est gâté au quartier. Petite Wem's qui rentre dans ta voiture, il faut mettre Diplôme. Elle vient chez toi, Diplôme est calé. Sonirie de portable, ça a tié. Tu seras le père de mes enfants, tu seras mon prince. Ça fait six mois qu'on est là, bébé. Tu ne fais que bouffer, manger. Tant combien de millions tu veux encore et... Oh bébé ! Dans ton formatage que tu fais là, il n'y a plus de prolongation. T'as quoi contre les mecs ? Je n'ai rien contre les mecs, au contraire, j'aime beaucoup les mecs qui aiment bien, châtiment bien. C'est pas méchant. En fait, tu veux défendre la femme ivoirienne, tu veux défendre les femmes en général ? Oui, la femme en général. Parce qu'il y a des non-dits, il y a des situations qui ne sont pas dites. Je pense que c'est le rôle de l'artiste de souligner les tards de la société. Je sais que tu as fait l'université, tu as terminé tes diplômes. Oui, j'ai fait l'ENA, ça a été mon dernier diplôme. L'ENA, carrément, c'est... Les gens qui deviennent présidents... Excusez-moi, sans vouloir me lancer des fleurs, je suis une fille un peu intelligente quand même. Je ne suis pas si bête que ça. Oui. Josée chante depuis qu'elle est toute petite. Elle est bercée par les rythmes traditionnels yosuba et les danses mapouka de la région lagunaire de ses parents. Mais c'est dans les chorales religieuses qu'elle a appris les techniques de chant. Tu es garée où ? Je suis garée juste là. Non, 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 pas toi, elle. Je suis garée juste derrière. Non, pas toi, elle, elle, elle. Moi, je suis garée juste là. D'accord. Je pense que... Donc, tu l'accompagnes et puis... Voilà, voilà. Je vais peut-être aller dans sa voiture. Hé, le taxi. Tu peux nous suivre. Quand tu vois ici, tu fais un débat, tu sais pas que les gens aiment le taxi. Je vous suis. Oui, oui. Comme ça, moi, je... Tu sais pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que toute la journée, on est ensemble. Non, mais on est ensemble, mon frère. Ensemble, Didier. Il le lâche. Hé, José, il faut bien le conduire. On est ensemble. On est ensemble. Elle est où ? La voilà. Oh, vraiment, Didier, Didier. Dès qu'il a vu une jolie femme, c'est fini. Il m'a dit, non, toi, il faut me suivre. Est-ce que José connaît Abidjan mieux que moi ? Hein ? José nous amène chez son complice, le producteur David Taïro. Ce monsieur est l'un des inventeurs du coupé-décalé. Hyper productif, on lui doit plus de 2000 morceaux. Bon, il faut dire que quand j'arrive ici, je suis naturel. J'enlève mes chaussures, souvent même j'enlève ma perruque, tout ça. Ça, c'est un tissage, ça prend une perruque, merci. Non, il ne faut pas gâter tout le charme. Tu vois, moi, j'étais sous le charme, je me dis, c'est un cheveillon. Non, ça, c'est un tissage, tu vois. Là, tu as cassé un truc. C'est une sacrée, là. Non, pour dire à quel point on était pas venu. Elle est à la maison, en fait. Voilà, je suis à la maison. Elle est beaucoup plus à la maison qu'en studio. Ça me manque ce diplôme, ça a été fait ici ? Oui, ça a été fait ici. J'étais assise là, il était assis là. Explique-moi, là, j'ai besoin de la science du créateur. Parce que... Tu veux que je dévoile tous les secrets ? Non, 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 mais quelques-uns, quelques-uns. On est dans la cuisine, donc, tu vois. Oui, oui, mais ça va rester entre nous, de toute la maison. Non, mais c'est déjà une suite d'accords standards. OK. OK, mais la spécificité de cette suite d'accords, c'est qu'il y a eu beaucoup de grands succès qui ont été chantés sur cette suite d'accords. Tu vois ? Et donc, du coup, quand tu l'entends, tu as une impression de déjà entendu. Et quand la chanson arrive dessus, si les mélodies sont bien traitées, si elles sont bien composées, si les courbes mélodiques sont bien faites, c'est le succès garanti, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste magnifique. Sur la route, nous croisons des échassiers Yakouba. L'équipe ne résiste pas au plaisir de filmer. Adama et moi, nous préférons rester prudemment dans le taxi. On ne se méfie jamais assez du pouvoir des masques. Il était temps de partir. Les Ivoiriens demandent que le budget consacré à la culture soit augmenté en urgence. Nous avons rendez-vous avec Alain Tailly, le directeur du Centre des Arts et de la Culture, pour connaître sa position. Le Sénat, c'est le Centre national des Arts et de la Culture. C'est un établissement public national qui est sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il ne faut pas que la culture soit considérée juste comme un secteur d'amusement, de divertissement. Le Sénat manage les grandes formations financées par l'État, l'Orchestre national, le Théâtre national et le Ballet national. Il a créé l'Orchestre Akouaba, qui mixe les musiques traditionnelles du pays. Il a créé un festival de théâtre et promeut cet art auprès des populations, dans les cours et dans les maquis. Il a créé des cafétés et a créé un centre de documentation pour diffuser la culture. Le Sénat se projette dans 12 centres régionaux. Mais cet organisme a-t-il les moyens de son ambition ? L'ambition, c'est d'aider à construire une vraie industrie du spectacle en Côte d'Ivoire. Donc, passer de la culture des prototypes, parce qu'on est dans une formule de prototype avec des spectacles uniques à Abidjan, passer maintenant à la logique de production quantitative. Donc, permettre une dissémination de spectacles sur toute l'étendue du territoire et même à l'extérieur. Mon rêve, c'est que la culture, dans mon pays, soit portée au rang de priorité. Et que nous ayons plus de 1% du budget. Et que ce ne soit pas que des discours, que ce soit accompagné. Parce que les rêves qui fourmillent dans nos esprits sont tels qu'il faut une décision gouvernementale qui donne la primauté à la culture. Et à partir de ce moment-là, je pense que tout sera possible. Je dois y aller parce que 24h à Abidjan, ça tourne très vite. Je suis conduit par le président lui-même. Monsieur Alain Taïd. Monsieur Alain Taïd. Ça va ? Ça va ? Ça va bien, mais je suis le chauffeur de mon ambassadeur. C'est un chauffeur de luxe. C'est un chauffeur de luxe. La nuit tombe vite ici. Le temps file et nous avons encore beaucoup de routes à faire pour rejoindre le temple du Zouglou. On risque de se faire coincer dans les embouteillages. Allo oui, ok, ok. Il est dispo là ? Là, là, tout de suite. S'il te plaît, fais demi-tour, fais demi-tour. Arafat est disponible. On va le faire tout de suite. Le Yorobo ! Président, s'il te plaît, laisse-moi là. Ça ne va pas durer. DJ Arafat. C'est l'artiste du coupé décalé, celui qui bouscule toutes les conventions. Le génie manie, le scandale et le buzz avec brio. Il a mille et un ans. Dis-moi tous ces noms-là, ça vient d'où ? Au fait, à chaque single, à chaque tube que j'ai sorti, chaque tube a eu un an. Donc c'est comme ça que ces noms-là se sont amplifiés aujourd'hui. Vas-y, s'il te plaît, pour moi, fais-moi tous les noms, d'abord. Il y en a tellement, mais il y a eu DJ Arafat. DJ Arafat est 2500 volts, 3500 volts, 5500 volts, 8500 volts, 12500 volts. Après, il y a eu Sao Tao, il y a eu Guichet fermé. Il y a eu... Il y en a tellement eu. Il y a Influamento, il y a César, il y en a trop. Mais Yorobos, c'est ça que les... C'est la rue qu'il y a... Yorobos, c'est un de mes amis, collègues artistes qui m'a attribué ce nom. Yorobos avait dit l'homme qui déborde les bords, parce que moi, j'étais un peu un gars qui n'aimait pas trop être le gars normal et tout. En quelques années, le sorcier DJ Arafat s'est imposé au monde. En 2015, le magazine Forbes Africa le consacra artiste africain le plus influent à l'international. Chaque fois qu'on parle au toit, attention, Arafat, c'est vraiment hors nom. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient, mais en tout cas, moi, je me fais respecter dans mon monde. Donc, c'est ce qui fait un peu Arafat aussi. C'est ce qui fait que tout le monde... Tout le monde dit... Tout le monde dit ce qu'il veut dire. Mais moi, j'en suis mort. Moi, je ne change pas, je suis pareil. 2003, DJ Arafat sœur, son premier single, c'est déjà un tube. Moi, je suis tout le temps inspiré. Moi, j'ai une machine à tube, en tout cas, dans mon travail que je fais, dans le couper, décaler, où je suis, moi, ça badine pas, ça rigole pas. Tout le temps, moi, je tape, je fais des sons. Dès que je m'ennuie, je fais des sons. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu sens que tu touches ta cible directement, c'est ça ? Justement, je suis en contact avec mes fans. Parce que je ne peux pas les frapper de porte à porte. Bonjour, les fans, ça va ? Je ne peux pas. Donc, c'est une manière de me rapprocher, de plus me rapprocher de mes fans, les réseaux sociaux. Et ils te disent ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils attendent de toi ? Ils me disent tout le temps ce qu'ils n'aiment pas de moi, ce qu'ils aiment. Mais en même temps, on ne peut pas écouter tout le monde. Mais moi, celui qui a les derniers mots, c'est Arafat, en tout cas, de tout ce qu'ils vont dire. Donc, après, moi, je fais ce qui m'arrange. Et ils n'ont qu'à juste danser, c'est tout. Moi, je vais bien. Après, mes fracs, mes histoires, ça, c'est ma vie privée, voilà. Ok. Et c'est vrai qu'il y a toujours un truc. Et à un moment, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas fait pour faire du buzz ? Ou bien, est-ce que ce n'est pas travaillé ? Ah non, ça, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que c'est un mythe, c'est mystique. Voilà, c'est mystique. Ceux qui comprennent ça, après, il n'y aura plus de mythe. C'est mystique. Voilà, en tout cas, qu'ils sachent que c'est la porte, quoi. Les réseaux sociaux, c'est la porte de l'artiste. Là, c'est le studio, c'est ça ? Oui, le studio, ouais. Ok. Je passe tout mon temps à faire des sons, parce que quand je m'ennuie, comme je l'ai dit, c'est ici que je suis. Je travaille, je travaille, j'ai mes arrangeurs, j'ai mes beatmakers et tout. Donc, voilà. Du lourd arrive bientôt, ce sera vraiment boum. Donc, ça veut dire que les compétiteurs, il faut qu'ils se préparent ? Bon, pas préparer, ils sont déjà... J'ai tué tout le monde. C'est fini. DJ Arafat accompagne toutes ses productions de vidéos. Le clip Maplorly totalise plus de 3 millions de vues sur YouTube. Dès qu'ils ont fini de verser L'Oreal Gaïta. J'ai la vie de Maplor. Ah, maplor. Je suis la vie de 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 Maplor. Voyez vous montrer comment M'enzo sa femme. Oh, je suis la vie de Maplorly. Pour la mêlée à grâcher. Envoi que toi-même, elle est grâcher. DJ Arafat accompagne. C'est un démarre. Il n'a pas le temps de ça. Ma guide dans San Angeles. Il n'a pas le temps de ça. Il n'y a même pas le temps de ça. Façon que tu as plutôt vu. Elle n'a aussi un peu de ça. C'est couvre-le, bouton, la coudile. Il est au monsieur de Guedilangue. Il est au-delà. 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 Vous connaissez ce DJ Arafat en ensemble. Un fluo à même tôt, il n'y a pas l'homme. Ciao. Yes. Je suis content. Franchement, respect, 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 respect. Et voilà. Tu n'as pas volé. Bon boulot à vous aussi. Tu n'as pas volé. Merci. On ne pouvait pas quitter Abidjan sans passer par le temple du Zouglou. Le Zouglou, c'est une musique typiquement abidjanaise apparue dans les années 90. C'est de la chanson à texte, danse et immersion dans la philosophie zougloutique avec l'un des leaders charismatiques, Eric Patron. Il y a des présidents qui se maintiennent au pouvoir. Par la force même. Après, ils s'étonnent quand le peuple est révolté. Et pourtant, le peuple est souverain. Il faut que tu m'expliques, on est où là ? On est où là ? Le temple du Zouglou. Mon producteur, mon album l'asé comme un. Mon producteur, tu m'avais dit qu'il allait produire. Il y a combien de personnes ici ? On peut faire une estimation de 1500. Souvent 2000 parce que ça déborde, ça déborde jusque là. Et voilà, pour venir voir du live, pour venir voir l'ambiance facile. Le royal. Le royal. Ce n'est pas le royal exactement. Le royal, c'est avec les percussions, les tam-tam. À l'africaine. Pim-pa, pim-pa, piti-tim-pa. Pim-pa, 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 pim-pa. Et puis on chante les chansons du terroir avec les vrais vocales, les vrais, les vrais chanteurs. Il connaît mon paiement. C'est à dire ça, je me témoisie. Il me dit le jour ça va chez lui, il va me produire. J'ai comme un paiement. J'ai comme un paiement. J'ai comme un paiement. Je vais me tuer. Le bétail. 2 000 francs, ça vous crie ? C'est pour nous les petits. 5 000, 10 000, ça vous crie ? C'est pour vie et père ? Qu'est-ce qu'ils racontent d'habitude ? C'est quoi le type de chambre dans le voyant ? Il y a de la comédie, il y a de la revendication, il y a l'historique du Zouglou, et puis il y a des créations, des improvisations. Ils font rire, ils rappellent des choses que vivent les Ivoiriens à tout le monde. Ils révèlent l'état de la société, et puis ils font des chansons d'héloir, ils font aussi des chansons de Christ, ils font pleurer les gens, tu vois. Dans cette ambiance, Eric Patron ne peut résister au plaisir de monter sur scène. On fait du plus vite pour la voiture, Et s'il y a un pays, Et s'il y a un pays où l'on fait, Et s'il y a un pays où l'on fait, c'est bâle, il y a un pays où l'on fait. Et s'il y a un pays où l'on fait. On a des loups, on a des loups. Il y a ton ex-zoutu. C'est... Il y a Faglo, il y a Faglo... 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 Merci les gars, merci les gars ! On est ensemble ! Il y a votre conscience. C'est bon ? C'est un coup, hein ? Écoute, Eric. Eric. Il y a Faglo... Il y a Faglo... Il y a Faglo... Les bouchons, les bouchons ! Les bouchons ! Comment on peut entendre vos voix à deux, comme ça ? Prends ce que tu veux ! Prends ce que tu veux ! Prends la Campella Kizwa ! C'est quoi ? 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 Là on péche les camarades ? C'est quoi ? C'est quoi ? Yeah... C'est quoi ? C'est quoi ? Oh yeah... Entonces tu as suites de follows ? Oh yeah... condeva... Oh yeah... Ah... J'les députés... Malzemep ! Yeah... Oh yeah... I didn't wanna do... I remember planf Chaseム On va te laisser ici, on va les laisser partir. Ici, c'est Yopougon, c'est de la folie. C'est ici que ça se passe, c'est aphrodisique. Je vais retrouver Daiko et on va vous dire au revoir parce que 24 heures à Abidjan, c'est juste de la folie. C'est l'énergie tout le temps. J'en peux plus, je vais prendre la buée sur les lunettes. Donc, on va bientôt se quitter. Je retrouve le président Daiko tout de suite. Daiko, ouais. C'était comment ? Ces gens, c'est des malades, Eric Patroa, mis le feu. Daiko, je vais te donner 20 000 comme convenu. Ah, non, 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 quand 20 000 ? Tu m'as dit 25 000 ? Ah, oui, mais c'était... J'ai poussé 5 fois. Daiko, je suis désolé. Tu ne m'avais pas dit ça. Ce n'est pas une histoire des Sénégalais. Écoute, la Côte d'Ivoire est une tête d'hospitalité, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Mais excuse-moi, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, OK. Voilà. Oh, yeah. Oui. Tu sais que je suis écrivain, j'ai publié jusqu'à 4 livres. Voilà, eh, déjà ma vieille. Ça, c'est le deuxième. Donnez-moi le pouvoir et je vous rendrai le rire, le polythyrien. Moi, j'ai mes ouvrages avec moi. Quand je prends un client, il dit, mais, eh, tu as un livre, là. Ça, il est, là. On paye ça en même temps. C'est la boutique, quand même, là. En même temps. Daiko, je vais te laisser. Franchement. Vraiment, trouve quelqu'un pour m'aider à pousser. J'ai un problème de démarrer, là. D'accord, merci. D'accord. Franchement, je garde les cadeaux. Je t'aime beaucoup, hein. On se voit à la télé. On se voit à la télé. Aphrodisique, tu suis, ça, on se voit à la télé. Oui, Aphrodisique, hein. Voilà, voilà. Oh, les gars, venez, venez, m'aider à pousser. Hapodisique, hapodisique, hapodisique. Hapodisique, hapodisique.